C'est vrai qu'en dehors de cette actualité cinématographique, Zabou a une actualité théâtrale, c'est la dame de chez Maxime qui va se jouer donc au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça n'a pas commencé encore, vous en êtes aux répétitions avec Michel Esco, non pas, j'allais dire, dans le rôle titre, parce que le rôle titre c'est évidemment à la môme crevette, la dame de chez Maxime, mais dans le premier rôle masculin, celui qui se réveille un matin avec dans son lit cette danseuse du moulin rouge, si ma mémoire est bonne, mais qu'il a croisée dans un restaurant chez Maxime, la dame de chez Maxime, c'est bien ça, et évidemment, il se souvient, enfin évidemment, il dit en tout cas ne se souvenir de rien, c'est bien le rôle de Petit Pont ? C'est exactement ça, non mais je pense que c'est vrai, il ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé la veille, c'est un petit peu comme dans le film Very Bad Trip, avec Dankover, c'est un peu le même problème, le même cauchemar qu'il va vivre, voilà, il va découvrir pendant la pièce ce qu'il a fait la veille et il est affligé à chaque fois de ce qu'il a pu faire la veille. Alors c'est une pièce très lourde à monter, d'abord parce que c'est une des pièces les plus longues de Fedot avec de nombreux acteurs, combien au total, Zabou ? Là, j'ai triché un petit peu. Oui, il y en a souvent qui jouent le même rôle. Ah bah, particulièrement là, vous allez voir, mais il y a quand même 15 personnes, ce qui est énorme. 15 personnes sur scène au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans la dame de chez Maxime, un grand classique, que vous aviez joué déjà ou pas, Michel Esco ? Non, j'avais joué un tout petit rôle dans une pièce de Fedot, mais vraiment, je... Non, c'était vraiment... Donc on va dire que c'est votre premier Fedot ? Oui, oui, oui. Et alors c'est vrai que c'est un rôle, évidemment, très drôle, ce rôle de petit pont, parce qu'il doit essayer de s'en sortir face à sa femme, avec cette môme crevette qu'il a dans les pattes, qui en plus est un personnage... Quelle est cette phrase, d'ailleurs, qu'elle prononce tout le temps, la môme crevette, et qui choque un peu, on va dire... Allez, non, c'est pas mon père ! Alors, j'ai jamais compris cette phrase. Mon personne. Ah, vous me rassurez, alors. Pourquoi elle dit ça ? On sait pas. Faut lui demander. Demandez à Léa Drucker, je sais pas. On sait pas, on va pas chercher. Parce que c'est vrai que c'est Léa Drucker qui joue à la môme crevette. C'est une pièce de Fedot que vous avez raccourcie, où elle est dans l'intégralité ? Parce que parfois, un metteur en scène a le droit de toucher. Alors, je l'ai fait, en tout cas, j'ai pris le droit. Oui, c'est raccourci, mais également, on peut raccourcir une pièce de différentes façons. On peut enlever des mots, on peut accélérer des choses et on peut aussi mettre trois scènes en même temps. Je l'ai fait. Comment ça, trois scènes en même temps ? Ouais, ouais. Pourquoi il se barre, Michel ? Est-ce que vous pouvez le expliquer ? Parce que déjà, c'est tellement difficile à jouer, déjà, d'apprendre ce texte. C'est monstrueux. On nous dit, c'est horrible à apprendre. C'est vrai. Enfin, voilà. Et là, d'avoir trois scènes en même temps, c'est l'enfer. Mais c'est très drôle et je pense que c'est de toute façon l'effet que les... Il y a un moment où le spectateur est un petit peu perdu, quoi. Et nous aussi, on est un petit peu perdus. Donc là, du coup, on en rajoute et on comprendra quand même de quoi il en retourne. C'est terriblement moderne pour ça, Fédo. Incroyablement moderne. D'ailleurs, il y a quelque chose, c'est que quand vous avez des enfants... Moi, j'adore le théâtre et il faut vraiment les traîner au théâtre, on a beaucoup de mal. Un conseil aux parents, vous les emmenez voir Fédo, mais ils en redemandent, ils veulent y aller tout le temps. Parce que c'est vrai que ça marche auprès des jeunes comme auprès des anciens. Mais c'est formidable. C'est une mécanique, une mécanique dingue. C'est à partir du 10 septembre au théâtre de la Porte Saint-Martin. Zabou Bretman avait déjà monté un Fédo, mais c'était pour le théâtre public. C'était le système ribanier pour la comédie française, même si ce n'était pas dans la grande salle Richelieu. C'était où ? Au Vieux Colombier. Au Vieux Colombier, voilà. Là, c'est dans le privé, cette fois, que Zabou Bretman monte un autre Fédo, peut-être le plus connu des Fédo, la dame de chez Maxime, avec Michel Esco. Pourquoi lui ? Vous jouez de son agilité, de son côté élastique, parce que c'est aussi pour ça qu'il est connu, Michel Esco. Moi, je l'ai vu une fois sur scène, et c'est vrai que ça m'avait assez épaté de voir. Parce que vous êtes très grand. Combien vous mesurez ? 1,88 m. Et vous jouez beaucoup de votre corps. Je suis obligé. Vous en jouez, vous, Zabou, en tant que métause en scène ? Oui, oui, c'est important. C'est important, son rapport physique avec sa partenaire Anne Roger, qui fait 1,52 m, donc elle est quand même beaucoup plus petite, et avec Léa Drucker et avec André Marcon. Tout le monde a des formes comme ça différentes. Et il y a, je pense, il joue le drame avec une espèce d'agilité qui n'est pas seulement physique, qui est mentale. Et ça, c'est très important. Alors, ça fait une vraie bonne raison, en dehors de Fédou, en dehors de Zabou Bretman, dont on sait qu'elle fait des mises en scène étonnantes, incroyables. Vous avez vu votre première mise en scène. Je me souviens très bien, c'était au théâtre de l'atelier. C'était avec, si ma mémoire est bonne, Isabelle Carré et Dominique Pinon, ce comédien incroyable, qui était sous la table. Une pièce de rôle en topord, comment ça s'appelait ? L'hiver sous la table. L'hiver sous la table. C'était votre première mise en scène. C'était exceptionnel. Alors, franchement, ne ratez pas la pièce pour Zabou Bretman, mais aussi pour Léa Drucker, qui est une très grande actrice. Et c'est un rôle important, évidemment. La môme crevette, c'est un rôle au théâtre qui a été joué par Zizi Jean-Mère, d'ailleurs. Il faut le savoir. Mais le rôle masculin, c'est lui, si présent. Vous ne le connaissez peut-être pas très bien, parce qu'il est plus souvent sur les planches qu'à la télévision ou au cinéma. Mais c'est un de nos plus grands acteurs au théâtre, Michel Esco. Alors, pour lui aussi, il faut aller voir la dame de chez Maxime au théâtre de la Porte à Marseille. Applaudissements Applaudissements